... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Institut français d'Egypte. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette soirée à l'occasion de la 40e Journée internationale des droits des femmes. Dans quelques instants, nous aurons l'occasion d'écouter une table ronde qui fera l'état des lieux des mouvements féministes en Egypte après la révolution. Et je laisserai le soin à notre animatrice, à notre modératrice Névin Ebay, le soin de présenter les participants à cette table ronde. Mais je voudrais d'ores et déjà les remercier pour leur présence ce soir parmi nous. Nous avons décidé ici à l'Institut français d'Egypte à Mounira et en parallèle en ce moment même à Alexandrie, nos collègues organisent également un événement autour de la Journée internationale des droits des femmes. Parce que nous considérons, au-delà du rituel de cet anniversaire, que c'est un sujet qui est important et qui doit être au cœur de nos réflexions, de nos politiques et de nos pratiques. C'est le cas ici à l'Institut français d'Egypte où nous avons décidé depuis un certain temps de mettre la question de l'égalité hommes-femmes au cœur de nos dispositifs. C'est notamment le cas à travers plusieurs projets qui visent d'une part à favoriser l'insertion professionnelle de jeunes femmes qui ne sont pas encore sur le marché du travail ou d'autre part à l'autre bout de la chaîne de permettre à des jeunes femmes prometteuses en situation de leadership de pouvoir se former et d'améliorer encore leurs compétences pour pouvoir briser ce si fameux plafond de verre. Alors évidemment, comme vous le savez, cette année, l'année 2017 a été décrétée, année de l'égalité entre les hommes et les femmes ici en Egypte. Et donc je pense qu'il sera important lors de cette table ronde de pouvoir faire cet état des lieux et pouvoir comprendre ce qui a été fait depuis plusieurs années et ce qui reste encore à faire. Mais je voudrais tout de suite, et ce sera la deuxième partie de mon propos, corriger un risque de mauvaise interprétation. Si nous avons décidé d'organiser cette soirée ici autour de la question de la femme en Égypte, ce n'est pas parce que nous considérons que nous avons des leçons à donner, nous en tant qu'Institut français, en tant que représentants de la France en Égypte, parce que je le regardais encore ce matin en lisant la presse, en France aussi, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Quelques chiffres. 24% d'écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes à responsabilité égale en France. Je note au passant que cet écart est plus faible dans la fonction publique en raison de l'existence de grilles salariales, mais n'est pas nul. Deux fois plus de temps consacré pour les tâches domestiques et le soin accordé aux enfants pour les femmes que pour les hommes. Malgré l'adoption d'une loi sur la parité pour les élections en France, on constate que les exécutifs, ceux qui décident au sein des assemblées locales, ne sont pas paritaires. Et puis, dernier exemple, qui nous concerne tout particulièrement, et en tout cas qui me concerne tout particulièrement en tant que diplomate de carrière, aujourd'hui, il n'y a au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, que 25% de femmes ambassadeurs ou ambassadrices, selon la terminologie que chacune choisit. Alors, les progrès existent. Pour reprendre ce dernier exemple, il y a cinq ans, le taux de femmes ambassadeurs ou ambassadrices n'était que de 12%. Et donc, on a eu un doublement en cinq ans. Tout cela montre que le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes est un combat universel qui nous concerne tous, ici en Égypte, mais aussi en France et dans le monde entier. Et donc, vous pouvez être convaincu de notre implication, ici, à l'Institut français d'Égypte, où je me réjouis que la majorité de nos collaborateurs sont des femmes, et qu'y compris au sein de l'équipe de direction, nous sommes quasiment à la parité. Et donc, je me réjouis que ce soir, nous ayons l'occasion d'échanger autour de cette table ronde. À la fin de cette table ronde, un cocktail vous sera offert. Et pour ceux qui souhaiteraient terminer cette soirée sur une note musicale, nous aurons le plaisir, j'ai le plaisir de vous inviter à une soirée Purple Touch avec la DJ Dina Garib. Merci à vous et bonne soirée. Merci à vous. 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 beaucoup de vexations sur les lieux de travail que ce soit des vexations morales, que ce soit du harcèlement sexuel que ce soit beaucoup d'autres formes de relations injustes entre ces femmes qui travaillent surtout je parle par exemple des femmes dans les usines et dans des usines dans des industries où il y a une majorité de femmes une grande densité de femmes les femmes ne sont pas surveillants mais les surveillants sont des hommes ça nous le savons en plus de toute cette situation les femmes ont un autre boulot à faire à la maison, c'est à dire le nettoyage, la cuisine, s'occuper des enfants s'occuper souvent des parents et aussi conserver un équilibre budgétaire dans des conditions économiques extrêmement difficiles comme vous le savez probablement tous bon et bien entendu ce rôle à la maison n'est pas rémunéré il n'est pas reconnu ni par la famille la valeur de ce rôle n'est pas reconnu ni par la famille ni par la société ni dans les statistiques officielles personne n'en parle c'est la nature des choses les femmes sont nées pour faire ça donc malheureusement malheureusement beaucoup de femmes pensent que c'est normal que cette situation est normale elles ne voient pas l'injustice à laquelle elles sont exposées parce qu'elles sont le produit d'une culture sociale parce qu'elles sont elles ont été éduquées comme ça parce que il y a beaucoup d'intermédiaires qui les forment dans cette voie que ce soit au sein de l'institution de la famille les médias les les curriculums scolaires etc etc et surtout que cette culture elle est portée vers la discrimination vers le culte de la hiérarchie vers le machisme et les concepts de suprématie de certains vis-à-vis des autres nous sommes dans une société très pyramidale depuis la moitié des années 80 il y a eu des 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 petites organisations qui féministes qui se sont appelées féministes qui ont commencé à émerger en Egypte et à s'occuper de la situation des femmes et puis de plus en plus il y a eu une spécialisation dans ces organisations certaines se sont occupées de la violence contre les femmes d'autres se sont occupées des problèmes des femmes au travail d'autres les statuts personnels etc il y a même une amie qui devait venir ce soir et qui son organisation s'occupe de réécrire l'histoire sous une optique féministe est-ce que nous pouvons dire qu'il y a un mouvement féministe en Egypte personnellement je ne le pense pas beaucoup de gens parlent d'un mouvement féministe en Egypte en fait nous sommes un nombre très limité d'organisations féministes et quand on parle d'un mouvement il y a certaines conditions qui doivent exister pour qu'on puisse parler d'un mouvement et je vais donner quelques exemples de ces conditions la faculté de travailler ensemble de travailler collectivement c'est une condition très importante la faculté de développer une stratégie d'action avoir un potentiel de continuité et posséder un certain degré de créativité et de diversité dans les moyens de résistance et d'autres conditions qui à mon avis n'existent pas aujourd'hui encore et pourtant il y a eu beaucoup de tentatives pendant les 20 dernières années de créer un embryon de mouvement mais en fait ça n'a pas vraiment réussi ça n'a pas réussi pour des questions subjectives qui se rapportent à ces organisations même mais aussi pour des conditions objectives et extérieures qui se rapportent à la répression et nous avions une autre collègue qui devait parler ce soir de la répression contre les organisations féministes en Egypte il y a beaucoup d'organisations qui ont été mises sous séquestre beaucoup d'activistes féministes qui ont été empêchées de voyager il y a de vrais problèmes mais nous remarquons que depuis la première décennie du 21ème siècle c'est à dire et plus précisément depuis 2005 2006 il y a il y a eu un sursaut chez les femmes et il y a quelque chose qui a changé et je donnerai un exemple très très frappant en 2006 il y a eu une très grande grève des ouvriers du textile dans la ville de Mahalal Kobra c'est une grande usine où il y a 26 000 ouvriers et dont 3 000 femmes c'est les femmes qui ont commencé la grève et puis elles se sont dirigées vers les hangars des hommes et elles leur ont demandé de se rallier à la grève et pour la première fois alors que les femmes étaient toujours derrière les hommes à les supporter à les aider à leur préparer à manger pour la première fois les femmes sont entrées dans les négociations directement et au lieu d'être derrière les hommes elles ont été à côté des hommes et ça c'est un changement qui a été très important au moins pour nous pour notre organisation quand nous avons vu ça nous nous sommes dit bon il est temps de commencer à travailler sérieusement avec les ouvrières nous n'oublions pas non plus qu'il y a beaucoup de groupes de jeunes femmes aujourd'hui qui commencent à se rebeller contre cette hiérarchie contre des normes désuètes contre beaucoup d'habitudes de coutumes qui ne sont plus acceptées par ces jeunes femmes et n'oublions pas non plus que l'appel pour janvier 2011 a été fait par des femmes Isra Abdel Fettah et Asma Mahfouz essentiellement bien sûr c'était à travers le Facebook mais elles se sont trouvées toutes les deux tout de suite sur la place Tahrir et beaucoup de gens se sont ralliés à elles nous avons vu aussi de grandes manifestations de femmes depuis 2011 qui ont refusé toutes les formes de harcèlement sexuel qui se sont passées au cours des années et pendant les manifestations les grandes manifestations il y a eu des tentatives de harcèlement sexuel il y a eu des tentatives de viol il y a eu même des viols qui ont eu lieu et en fait depuis 2005 les corps des femmes ont été utilisés pour essayer de briser les résistances les résistances des femmes mais aussi les résistances des hommes c'est un moyen de manipulation donc moi je compte le plus sur les jeunes sur les jeunes femmes et sur les jeunes gens parce que les jeunes femmes elles possèdent la vitalité de la jeunesse elles possèdent la créativité l'aspiration à un avenir meilleur elles ont des espoirs elles ont des rêves et seulement j'ai une réserve assez importante c'est que ces femmes là ne restent pas coincées dans le domaine virtuel c'est à dire militer sur Facebook militer ça veut dire être sur le terrain ça veut dire être parmi les gens ça veut dire avoir des contacts avec les gens et savoir ce qui se passe dans la rue réellement comment faire face aux contraintes que nous vivons une première condition est de comprendre de réaliser de percevoir que le changement ne peut pas être individuel il doit être collectif que ce soit un collectif d'individus ou que ce soit un collectif d'organisation pour faire un mouvement il faut commencer à réfléchir sérieusement comment travailler ensemble il y a des problèmes il faut éviter les déchirements des rivalités des gens qui voudraient être de grands leaders alors que finalement nous avons tous et toutes une cause commune c'est un changement vers un pays beaucoup plus démocratique beaucoup plus juste beaucoup plus et n'oublions pas les grands slogans de la révolution de janvier 2011 qui étaient pain liberté justice sociale et dignité humaine il y a aussi un besoin présent de revisiter l'expérience de janvier 2011 évaluer ce qui s'est passé comment ça s'est passé ce qui a réussi et ce qui a échoué et pourquoi il y a des choses qui ont réussi et pourquoi il y a des choses qui n'ont pas réussi ça me fait penser il y a eu à l'occasion du sixième anniversaire de la révolution une petite vidéo où on avait posé des questions à des jeunes qui avaient participé à la révolution et il y a une des activistes des jeunes activistes Sally Thomas qui a dit quelque chose de très valable dans cette vidéo elle a dit une de nos erreurs c'est de nous être placés au dessus des gens et d'avoir adopté une attitude condescendante vis-à-vis d'eux de l'autre côté le changement ne peut pas avoir lieu par les femmes seulement nous avons besoin des hommes pour faire un changement parce que quand il y aura un changement en faveur des femmes tout le monde bénéficiera de ce changement et les hommes aussi bien sûr il faudrait aussi s'occuper de développer des plans stratégiques et des scénarios tactiques parce que nous sommes dans des conditions difficiles donc il faut savoir qu'est-ce que nous voulons à long terme définir nos objectifs et garder les yeux toujours sur ces objectifs au lieu de nous perdre dans des petits à côté comme ça mais en même temps nous avons besoin de scénarios tactiques parce que nous sommes en face de forces fondamentalistes nous sommes en face de forces étatiques qui sont assez sévères vis-à-vis de n'importe quel mouvement populaire et il faut absolument que nous ayons des moyens de déjouer et de retourner à nos bases et de nous faire protéger par les gens essentiellement dans un temps plus avancé nous avons besoin que les gens acquièrent la conviction que les que les compromis sur les droits des femmes ne peuvent pas être acceptés ce n'est pas une question de on prend un petit bout et puis on accepte une autre petite chose les droits sont indivisibles ou bien on a tous les droits ou bien on n'a pas de droits on ne peut pas être une demi-femme ou trois quarts de femme la lutte pour les droits des femmes doit aussi s'accompagner d'une lutte pour la citoyenneté pour tous les droits à la citoyenneté pour tous et dans ce domaine moi j'appelle avec force à un état laïque où il n'y a pas de considération religieuse qui qui affecte les décisions politiques les décisions mais plutôt les décisions politiques devraient être liées au principe universel des droits humains ces luttes sont difficiles et elles demandent beaucoup de solidarité que ce soit parmi les groupes de femmes un mouvement s'il y aura un mouvement et je l'espère et j'ai espoir mais aussi beaucoup de solidarité même de tout ce qui entoure ces mouvements là cette solidarité peut être morale elle peut être aussi logistique et quand il le faut peut-être matérielle il faut aussi et je répète qu'il faut absolument se lier aux gens descendre sur le terrain et former des alliances au sein des secteurs où il y a le plus de marginalisation que ce soit pour les femmes ou pour les hommes je voudrais terminer sur une note quand même plus optimiste le processus de l'histoire est irréversible il y a des changements qui ont eu lieu depuis janvier 2011 il y a il y a eu des défaites mais il y a eu des changements et les gens aujourd'hui l'homme commun ou la femme commune s'intéressent à tout ce qui est public et les gens parlent ce qui n'existait pas vraiment avant ça et si vous me permettez je vais terminer par quelques mots en arabe que j'avais écrit l'année passée sur Facebook à l'occasion de la journée internationale des femmes à l'âge ... 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